Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Je vais vous proposer une démonstration d'un outil de déchômage de la société LAMKEN. Je vais déjà vous présenter les deux personnes qui m'accompagnent. Je vais vous laisser vous présenter. Moi, je suis Julien Warrault, société LAMKEN, démonstrateur secteur nord-est de France. D'accord. Et David ? Moi, David Wartel, je suis commercial pour la société LAMKEN France et je m'occupe du secteur nord de France, tout ce qui est au nord de Paris. D'accord. Donc, je profite d'une journée qu'on a consacrée à la formation machinisme et on a utilisé quatre outils différents pour voir les réglages. Et vous m'avez proposé de présenter, d'utiliser le nouvel Heliodor. Donc, c'est un nouvel outil qui est de la maison LAMKEN. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les spécificités de cet outil et puis les avantages qu'il peut avoir pour le déchômage ? Donc là, l'Heliodor 9, ici présent, en 6 mètres de large, c'est le dernier déchômeur à disques indépendants de la gamme LAMKEN. En fait, c'est une évolution de l'Heliodor 8. On avait précédemment un Heliodor 8 en disques de 465 et là, on l'a fait évoluer en disques de 510 pour le rendre plus polyvalent en termes de profondeur et surtout en termes de gestion de matière organique. On va avoir beaucoup plus de possibilités en termes d'enfouissement de matière organique. Donc, on était sur un système plutôt à petits disques pour avoir tendance à faire des travaux à faible profondeur pour un premier déchômage de 3 cm. Voilà, plus de surface, un faux smi, je dirais, sitôt à la moisson, pratiquement derrière la machine. Mais qui avait peut-être un peu de limites par rapport à la matière organique ou éventuellement aux engrais verts. Et là, au niveau de cet appareil-là, on va augmenter la capacité, donc le diamètre des disques pour pouvoir travailler un peu plus la matière organique. Tout à fait, donc l'augmentation des disques le rend vraiment plus polyvalent qu'auparavant. D'accord. Alors, comment fonctionne ? Alors, j'ai vu qu'il était relativement simple. Il est composé de deux séries de disques, donc, j'allais dire un peu comme le Rubin, c'est-à-dire orientés de façon opposée. Donc, en fait, exactement. Donc, deux rangées de disques, une rangée d'un sens, une rangée de l'autre. Donc, une première rangée qui va faire clairement le déchômage, qui va découper la bande de terre. Donc, chaque disque va découper une bande de terre qui, sous l'effet vitesse, va être projetée dans la deuxième rangée de disques. La deuxième rangée de disques va reprendre ce mélange terre-pite pour de nouveau l'optimiser et faire au maximum un mulch le plus homogène possible. D'accord. Et ensuite, on a le système de rouleau qui, lui ? Donc, derrière le système de rouleau, ici, un rouleau double. On peut avoir toute une multitude de rouleaux, un rouleau simple, un rouleau double. Là, ici, on est dans un système de double rouleau tube, fer-plat en diamètre 400, rouleau articulé pour avoir un parfait suivi de terrain. Mais on aurait pu également mettre un rouleau simple ou un double avec un diamètre 540, 400 ou tout type de rouleau. Adapter selon l'usage, selon le besoin. Tout à fait, en fonction des besoins et des types de terre. D'accord. Et au niveau de terrage, quelle est la particularité de cet appareil ? Alors, la grosse innovation sur cette machine, au-delà de l'augmentation du diamètre des disques, c'est qu'on amène une nouvelle option qui est le terrage hydraulique, comme Julien vous fait voir. Donc là, on peut avoir en option un terrage hydraulique, mais entre guillemets, un vrai terrage hydraulique qui va permettre d'aller de la profondeur mini à la profondeur maxi, sans descendre du tracteur. D'accord. Et pour voir la profondeur, on a un système de jauge simplement visuel sur le côté. Voilà. Et on va pouvoir donc regarder du tracteur et agir sur le vérin pour pouvoir relever ou descendre. Tout à fait. Mais alors, est-ce qu'on est certain d'avoir la même profondeur de chaque côté ? Oui, complètement, parce qu'il y a un système de répartiteur qui répartit le niveau d'huile dans les quatre vérins. Donc, c'est impossible qu'il y ait un vérin qui soit entre guillemets plus long et un plus court. D'accord. La vente de répartition fait que le terrage reste complètement homogène. Même, je dirais, s'il y a une fuite d'huile sur le tracteur ou autre, ça n'a pas d'incidence sur le terrage hydraulique. Sur le terrage hydraulique, d'accord. Vitesse d'utilisation de ce type d'engin ? Alors, je dirais que ce type de produit, il faut minimum de 12 km heure. D'accord. Mais la plupart des utilisateurs, en premier passage en fonds-mis, sont largement entre 12, 15, 16, voilà. En fait, il n'y a pas de limite d'avancement. Après, ça dépend le client, à la vitesse à laquelle il veut travailler. Mais il ne faut pas être minimum de 12 km heure, je dirais. D'accord. Parce que si on n'a pas de vitesse, le disque découpe une bande de terre, il n'y a pas ce phénomène de projection et on ne réalise pas le mulch qu'on veut faire en surface. Est-ce qu'on a besoin d'une grosse puissance pour utiliser ce type d'appareil ? Non, c'est justement le gros avantage de la machine. C'est que si vous regardez, c'est une machine qui est très compacte. Donc ça permet d'avoir des largeurs quand même conséquentes. C'est une machine qu'on va développer, je dirais, de 3 m à 7 m portées, voire semi-portées. Et sur un gabarit de tracteur relativement faible, je dirais sur un 180 chevaux, voire même, on l'a même déjà déplacé avec des 160 chevaux, vous mettez un 7 m portées sans problème. D'accord. Donc ce qu'on avait, j'allais dire, sur le Rubin précédemment, en 6 m, j'allais dire, il fallait un tracteur plus puissant que celui-ci pour un 6 m par exemple. Parce qu'on n'a pas la même longueur, on n'a pas le même déport de charge non plus, donc forcément le... On a déjà une machine d'un point mort plus important, on n'a pas le même diamètre de disque, c'est des machines avec lesquelles on travaille légèrement plus profond. Donc effectivement, la puissance nécessaire est un peu plus importante sur un Rubin que sur un Éviot d'Or. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres spécificités ? Alors là, on est sur un modèle 6 m repliable hydraulique, c'est ça ? Voilà. Donc toujours avec deux éléments. Donc on voit qu'ils sont avec un point de pivot toujours sur un élément de 3 m. D'accord. Donc on a toujours un bon suivi de terrain. Et il y a une petite chose qui a été améliorée aussi sur l'Éliot d'Or 9, c'est qu'on a la possibilité aussi de demander en option si ces lamelles qui sont juste derrière les roues pour pouvoir descendre plus ou moins profond, on va dire, le disque en face du train de tonneau. D'accord. Donc on peut faire un réglage plus précis à ce niveau-là. Voilà. Donc le dernier point qui a été amélioré sur l'Éliot d'Or 9 par rapport à l'Éliot d'Or précédent, c'est qu'on a aussi les disques de bordure, maintenant qu'ils sont réglables latéralement à l'aide d'une cheville. Donc on peut les ouvrir plus ou moins en fonction de la végétation et du flux de terre qui est généré par les disques. Ça, c'est aussi un avantage. On peut vraiment le régler comme on veut maintenant. Alors moi, j'ai pu voir le travail qui a été effectué. C'est vrai qu'on a un nivellement qui est tout à fait correct. On a aussi un outil qui est pareil plus compact. Donc j'imagine peut-être un peu moins de consommation de carburant pour une largeur de travail ou moins de puissance pour une certaine largeur de travail. C'est surtout plus de largeur pour un tracteur avec moins de puissance. C'est ça vraiment le maître. Donc on va gagner en débit de chantier. Voilà, tout à fait. On va augmenter le débit de chantier sans pour autant avoir un tracteur énorme sur des largeurs de 5, 6, voire 7 mètres. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis on va voir quelques images, j'allais dire, en fonctionnement. Merci bien. Merci à vous. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501